Je m'appelle Étienne Barillé et j'ai fondé Unique Production il y a 13 ans. On est une agence audiovisuelle, en fait, tout ce qui est film de l'entreprise, et plus récemment, Simp Studio My Pocket. Donc là, on va s'adresser plutôt aux indépendants et aux TPE pour les aider aussi dans la vidéo grâce à l'implication pour qu'ils puissent filmer avec leur téléphone portable. Je viens d'inviter aujourd'hui, qui s'appelle Christopher Python. Je suis vraiment ravi de l'avoir pour ce premier épisode, mais tout de suite, on va lancer le générique. Eh bien, bonjour à vous. Bonjour Christopher, merci beaucoup de me rejoindre. Merci d'être là pour être mon premier invité. Comment ça se passe déjà pour toi ? Pour moi, ça se passe plutôt bien. Salut Étienne, et puis je te remercie de ton invitation et avec plaisir pour discuter avec toi. Parfait. On va commencer peut-être par un peu expliquer ton parcours, qui tu es, d'où tu viens. Voilà, en quelques mots, qui est Christopher Python ? Ouais, alors moi je suis Christopher Python, je suis formateur et coach LinkedIn, et j'accompagne les entrepreneurs et freelancers en B2B à développer leur activité et à construire leur image de marque sur LinkedIn via surtout des missions de coaching et de consulting. Donc concrètement, j'essaie de développer leur stratégie marketing éditoriale tout en leur donnant les clés pour écrire de manière persuasive et percutante. Donc ça, c'est vraiment pour ce que je fais. Sur mon parcours, en quelques mots, j'ai travaillé deux ans en agence en tant que référenceur. Puis ensuite, j'ai donné des cours d'irréputation et de référencement naturel dans une école de commerce. Suite à ça, j'ai bossé, je bosse pendant plus de quatre ans au sein d'un gros groupe industriel en tant que chargé de projet web. Et depuis un an et demi, je travaille justement en tant que formateur et coach LinkedIn pour accompagner justement ces freelancers à développer leur activité sur LinkedIn. D'accord. Alors du coup, comment est-ce que tu as pu te lancer ? Parce que vu que tu es sur LinkedIn, j'imagine que tu n'as pas de forme de prédilection sur LinkedIn. Comment est-ce que tu as lancé ton activité ? Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir conserver tes premières vues, tes premiers clients, etc. ? En fait, j'ai commencé à travailler sur mon projet LinkedIn sans le savoir réellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à créer du contenu pendant une bonne année pour partager justement mes connaissances en marketing, mes connaissances en référencement, mes connaissances en webmarketing de manière beaucoup plus générale. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle une stratégie d'inbound marketing. Donc l'objectif, c'était de partager du contenu, de monter en visibilité et d'attirer à moi les personnes qui partageaient mes opinions, qui partageaient ma vision et qui étaient intéressées par ce que je pouvais écrire. Et de fil en aiguille, j'ai développé mon image de marque et j'ai réussi à percer dans le sens où j'ai réussi à gagner des places sur LinkedIn pour justement attirer ces personnes. Et de fil en aiguille, étant donné que ma marque personnelle commençait à être de plus en plus visible, j'ai réussi à me démarquer par ma singularité, j'ai réussi à me démarquer par ma personnalité en produisant des contenus qui étaient un peu plus clivants, en partageant du coup ma vision. C'est-à-dire que moi, ma vision LinkedIn, ce n'est pas de parler que de hacks ou d'astuces, c'est plutôt de poser les fondamentaux qui sont justement avoir un bon positionnement, avoir des bons objectifs sur LinkedIn, savoir qui cibler et savoir comment écrire, notamment avec sa personnalité. Et ce qui m'a amené justement à travailler après sur cette niche-là, là où mon concurrent, eux, était beaucoup plus présent sur Facebook et YouTube, les réseaux sociaux qui montaient en puissance, notamment sur l'aspect business. Alors que LinkedIn était délaissé car beaucoup trop impersonnel et froid. D'accord. Donc là, du coup, c'est vrai que tu mets le point sur quelque chose d'important, c'est de commencer à donner avant de recevoir quelque chose. Qu'est-ce que tu as voulu donner en premier, en fait ? Qu'est-ce que pour toi était la principale chose à faire pour que les gens puissent venir à toi ? Tu parlais d'une image aussi, d'être clivant. Comment est-ce que tu as trouvé un petit peu ta voix là-dedans ? Ouais. En fait, pour reprendre un petit peu ce que tu dis, c'est que j'ai mis ce qu'on appelle en place le social selling. Le social selling, c'est un mot un peu barbare, mais concrètement, en gros, c'est l'art de se vendre sans vendre ou sans se vendre. Donc, en fait, on en revient à tout classiquement les stratégies d'inbound marketing qui consistent à tirer à soi les clients et à ne pas faire de la prospection, c'est-à-dire à aller chercher le client. Donc, en gros, c'est vraiment du bon sens, c'est donner avant de recevoir, comme ce que tu disais, c'est vraiment être intéressant avant d'être intéressé. Et ça commence tout simplement, même si on est débutant, par publier des commentaires qui sont ultra constructifs, c'est-à-dire pas des commentaires qui sont banals dans le sens où, on va dire, super, bravo, merci, etc. Bon, ça, on peut le faire parce que, voilà, on peut remercier une personne de son contenu parce que ça a été intéressant, mais typiquement, si on veut apporter de la valeur dans le sens où, si on veut, aux yeux des personnes qui ont lu un post et qui vont lire des commentaires, apporter pour eux de la valeur, c'est-à-dire des conseils supplémentaires, rebondir sur une info donc via ce commentaire-là et les commentaires constructifs vont te permettre d'une part d'être visible auprès de la personne qui a publié le contenu mais ça va également te permettre de gagner en crédibilité étant donné que tu vas mettre en avant ton expertise grâce aux informations que tu auras laissées dans ce commentaire. D'accord, c'est aussi ton point de vue qui apparaît et juste dire merci, on est vu mais ça n'a pas un intérêt énorme alors que de développer une idée dans ses commentaires et dans Galéa Conversation c'est ça ce qui va nous permettre d'être repéré en quelque sorte. Oui, c'est ça exactement, ça permet vraiment de marquer les esprits, de commencer à partager son opinion, à faire transpirer entre guillemets sa personnalité de manière à ce que on puisse bien t'identifier non pas uniquement à travers ton expertise mais à travers qui tu es toi personnellement. D'accord. Et alors du coup si on veut un petit peu démarrer j'imagine que du jour au lendemain on ne va pas faire un poste tous les jours ou plusieurs postes par jour. Comment est-ce qu'on peut commencer à mettre cette technique en place ? De social selling ? Oui. Alors en fait moi j'y vois quatre étapes. La première c'est clairement définir précisément ses objectifs sur LinkedIn. Typiquement moi si je prends mon exemple en 2019 mon objectif c'était de faire de développer mon chiffre d'affaires de 30% et mon objectif qualitatif c'était de consolider mon image de marque et notamment le fait de devenir une référence sur mon milieu sur cette plateforme. Comment y arriver ? C'est-à-dire que moi je mise sur la régularité donc typiquement aujourd'hui je publie deux fois par semaine après il n'y a pas une fréquence absolue il n'y a pas de vérité absolue là c'est plutôt en fonction de ta charge de travail c'est plutôt en fonction de différents facteurs mais l'objectif c'est la régularité également j'y consacre une routine donc on pourra révenir un peu plus tard mais typiquement une heure par jour donc ce que j'appelle la puissance des habitudes et également d'avoir une offre qui était claire pour être distinctif et du coup me différencier des concurrents c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi mon objectif c'est de développer l'image de marque l'activité de mes clients grâce à l'écriture donc on en pourrait revenir aussi alors que d'autres concurrents vont être plutôt alliés sur la prospection etc donc déjà ça me permet de me différencier même sur LinkedIn deuxième étape c'est d'avoir un positionnement qui est bien clair je vois beaucoup trop d'entrepreneurs et en fait de freelance qui se dispersent sur plein de plateformes moi je pense qu'il est plus intéressant en fait d'être focus sur une seule voire deux plateformes c'est la raison pour laquelle j'ai choisi LinkedIn pour me démarquer les concurrents comme je disais tout à l'heure et également d'avoir une présence sur YouTube pour avoir des contenus qui soient référencés sur Google parce qu'il faut savoir que quand tu pubs des posts sur LinkedIn ils restent sur LinkedIn ils ne sont pas visibles sur Google ils ne sont pas référencés sur le moteur de recherche alors que sur YouTube c'est le cas surtout que YouTube appartient à Google donc comme ça au moins c'est réglé et donc pour moi un positionnement clair c'est savoir déterminer son client idéal répondre à un besoin précis avoir une compétence forte qui te donne un avantage compétitif donc clairement c'est ça pour moi c'est en gros cibler les freelances et entrepreneurs B2B ça c'est ma cible mes compétences c'est l'écriture persuasive et ma capacité à réseauter et les besoins précis que je résous c'est développer la marque personnelle et les ventes de mes clients via le social selling ce que je suis en train d'expliquer là et puis il reste deux autres étapes la troisième étape c'est construire de vraies relations humaines au service de mon activité c'est là qu'on en revenait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est avoir vraiment une approche qui est désintéressée donc clairement mettre en place ce que j'appelle moi du marketing généreux donc en gros qui permet de vendre plus et qui permet aussi de se connecter aux émotions des personnes avec qui on communique sans avoir une approche de manipulateur j'entends bien donc c'est aussi rencontrer chaque humain en dehors de la plateforme donc Lean Lean est un outil qui te permet justement d'aller au-delà de tout ça comme ce qu'on fait aujourd'hui ça permet aussi de se rencontrer en dehors de la plateforme et le fait de construire de relations humaines c'est justement c'est pas de voir LinkedIn comme justement un supermarché où chaque personne est un abonné moi un abonné pour moi c'est un humain et derrière chaque abonné t'as une personne humaine qui a des émotions une personne humaine qui a aussi des objectifs etc donc à mon sens avoir le plus gros réseau possible c'est pas la meilleure stratégie à mon sens donc c'est pour ça que je parle de concept de supermarché c'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde et dernier il vaut mieux de viser la qualité plutôt que la quantité en fait il vaut mieux avoir des personnes intéressées sur ton profil que d'accepter tout le monde et que tu sois pas forcément intéressé par tes propos ouais c'est ça exactement après il y en a plein qui parlent de sérendicité où justement ça te permet par le fruit du hasard de faire de belles rencontres je suis pas contre après tout dépend encore de ton objectif et ce pourquoi tu es sur LinkedIn si tu viens sur LinkedIn uniquement dans un but précis ça sert à rien de se disperser disperser tous ses efforts pour d'autres objectifs tu peux avoir un grand réseau tu peux avoir un grand réseau qualitatif mais encore une fois ça prend du temps d'arriver à 10 000 contacts si tu veux vraiment avoir 10 000 contacts qui soient bien qualifiés etc si t'es pas dans une optique d'appuyer comme un fou furieux sur le bouton se connecter pour essayer d'avoir un gros chiffre et que ça satisfasse uniquement ton égo c'est plus dans cet objectif et dernière étape c'est que je mise en fait sur sur ma singularité avant de miser sur l'algorithme c'est là où on en revient par rapport à cette idée de quantité donc moi l'idée c'est que chaque fois que j'écris un contenu je me demande voilà est-ce que le lecteur ou le spectateur va apprendre quelque chose est-ce que ça va lui permettre de prendre du recul et se poser les bonnes questions sur un sujet est-ce qu'il va ressentir une émotion donc en gros si il y a ces noms à chacun des points que je veux insister en gros je réécris le contenu parce que c'est pas c'est pas encore suffisant donc les personnes qui te disent qu'ils écrivent un contenu en 3 minutes au chrono oui s'ils sont vraiment très très doués et qu'ils savent vraiment comment comment ils font de manière persuasive mais sinon j'y crois pas à l'instant donc là je pense qu'il y a plusieurs points très intéressants que tu as soulevés et notamment c'est le fait de se dire qu'il faut apporter de la matière et penser pas forcément en fait à des hacks et ce qu'on entend beaucoup de dire ben voilà moi j'ai des super méthodes on va hacker LinkedIn on va hacker Facebook ou n'importe que du coup c'est plutôt des machines c'est des choses qui vont faire que ça va apporter des contacts toi tu es vraiment sur l'inverse c'est plutôt dire je vais apporter de la valeur pour que les gens viennent naturellement vers moi ouais exactement c'est vraiment dans cette optique là ouais tout à fait et donc ça ça fonctionne aussi c'est en apportant de la valeur tu te rends compte que tu as un vrai retour sur investissement entre guillemets c'est à dire que les gens te contactent naturellement pour travailler avec toi ouais tout à fait si tu veux après ce que je mets en place il faut être transparent aussi c'est une stratégie long terme c'est à dire que si demain tu commences à appliquer ma stratégie de social selling tu vas pas avoir de la clientèle dès le lendemain c'est pas possible ça serait mentir c'est clairement sur le long terme moi les résultats je les ai eu au bout de trois mois minimum ça s'est pas fait du jour au lendemain bien évidemment si tu as un objectif qui est aussi de vivre ton activité avec LinkedIn tu peux très bien coupler dans un premier temps la prospection avec la mise en place justement d'une stratégie éditoriale pour développer ta visibilité ta notoriété ta crédibilité sur la plateforme et au bout d'un moment au bout de par exemple six mois huit mois etc tu vas te rendre compte que ta visibilité va te permettre de pallier la prospection et petit à petit tu vas pouvoir justement réduire ta fréquence de prospection parce que ta marque personnelle que tu auras développée au travers de ta stratégie éditoriale aura pris le dessus et t'aura permis justement à ne plus mettre en place de la prospection mais à plutôt uniquement créer du contenu pour attirer à toi ton client idéal finalement si je prends un objectif par exemple d'exemple rien que entre début janvier et fin mars sur trois mois j'ai mes contenus m'ont permis de faire près de 400 000 vues 500 000 likes et 2000 et quelques commentaires mais au delà de ces chiffres là ça m'a permis d'entrer en contact avec pas mal de personnes de développer mon activité et de générer du chiffre d'affaires c'est plutôt ça en fait qui va être le chiffre le plus important c'est est-ce que tu as réussi à développer ton chiffre d'affaires via cette création de contenu là et pas uniquement te dire bah voilà j'ai fait 400 000 vues c'est la fête du slip parce que sinon autant mettre des vidéos de chat et on va avoir beaucoup de vues mais ça va pas apporter du business au final ouais c'est ça tu peux très bien faire parler les chiffres comme tu le veux l'objectif c'est de se dire est-ce que ces chiffres là t'apportent du concret est-ce qu'ils t'apportent aussi de bonnes relations humaines est-ce qu'ils t'apportent du chiffre d'affaires etc c'est vraiment ça l'objectif l'objectif final par rapport à cette stratégie alors tout à l'heure tu parlais de routine justement comment est-ce que tu arrives à écrire parce que du coup deux postes par semaine surtout si c'est de la qualité il faut quand même avoir le temps de le faire il faut avoir le temps de réfléchir de l'écrire de le retravailler et puis du coup tu parles aussi de la régularité et de faire ça sur le moyen long terme comment est-ce que tu arrives à maintenir la cadence d'écrire aussi régulièrement alors moi depuis déjà un bon nombre de mois je travaille en fait selon un petit process méthode où je crée j'écris mes contenus à l'avance alors il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus on va dire qui travaillent à l'instinct où ils vont publier du contenu au jour le jour moi je ne suis pas particulièrement ultra fan de cette méthode parce que ça me convient pas ça convient à d'autres personnes mais ça me convient pas à moi donc en gros j'écris mes contenus le dimanche pour la semaine qui suit en gros c'est ça ce qui permet de travailler sur mes deux contenus là aujourd'hui j'ai une fréquence de deux postes par semaine alors qu'avant j'avais une fréquence en tout cas toute l'année 2018 j'écrivais un contenu par jour donc là je travaillais plus au jour le jour et après je me suis rendu compte que c'était pas gérable et après j'ai réduit la cadence parce que j'ai gagné en visibilité donc j'avais plus besoin de publier autant de contenu donc j'ai réduit à cinq par semaine puis après à trois par semaine et là depuis que je suis aussi en train d'écrire d'écrire mon livre du coup j'ai un peu moins de temps à passer le dimanche sur écrire les postes etc ce qui fait que j'ai réduit à deux voire un par semaine ça dépend après de de la quantité de travail la charge de travail que je vais avoir sur la semaine qui suit mais concrètement c'est ça j'ai publié en avance et lorsque je publie mon contenu je suis présent dans l'heure qui suit le contenu donc après tout à l'heure je te parlais qu'il fallait pas non plus être trop à cheval par rapport au acte parce que c'est les fondamentaux qu'il fallait surtout positionner mais après il faut quand même comprendre comment fonctionnent le code les codes de LinkedIn il faut quand même comprendre comment fonctionne un algorithme et sans pour autant le contourner comme un fou furieux et penser qu'à ça c'est à partir du moment que tu as réussi à avoir des contenus qui soient pertinents et que tu comprends bien l'algorithme c'est l'idéal donc typiquement lorsque je publie mon contenu je suis présent dans l'heure qui suit ce qui me permet de répondre aux premiers commentaires qui vont être publiés ce qui me permet également pendant cette heure là de répondre aux autres commentaires de mes autres postes de répondre aux commentaires des postes dans lesquels j'ai été mentionné ou répondre aux autres réponses de commentaires dans des publications que j'avais commentées ça permet aussi de gérer les acceptations des invitations que j'ai reçues d'envoyer des messages de bienvenue ça me permet aussi de suivre les conversations que j'ai en message privé et durant cette heure là voilà au lieu d'être juste présent à attendre que les commentaires arrivent sur le contenu je mets en place ma routine quotidienne sur LinkedIn et dès que cette heure là est passée je ferme LinkedIn et je continue à faire mes autres tâches de la journée pour avancer sur le cœur de mon activité et pas justement continuer à scroller indéfiniment le fil d'actualité un petit peu comme une personne addict à nouvelles informations et à attendre que les notifications apparaissent sur LinkedIn un pif cube comme un gamin qui serait excité de Noël les cadeaux sont arrivés c'est un petit peu l'idée et donc le rester une heure après avoir posté quelque chose c'est important ça va aider l'algorithme à te mettre en avant d'après les tests qui ont été effectués les différentes études le fait d'être présent au moins une heure après la publication et d'être actif ça envoie un signal aux algorithmes comme quoi tu es présent et tu n'es pas uniquement là pour publier du contenu pour publier du contenu et que tu es bien présent sur la plateforme parce que ce que recherche avant tout LinkedIn c'est de garder un maximum de retenir un maximum de personnes sur sa plateforme pour de plus en plus les soumettre à davantage de posts sponsorisés de publicités de leur montrer qu'il y a un intérêt sur la plateforme et de les pousser à payer des abonnements en premier en fait donc le fait d'être présent une heure après la publication ça te permet aussi de répondre aux commentaires qui sont présents et également ça donne plus de poids à ton contenu pour le propulser un peu plus auprès d'autres personnes de le présenter à d'autres une audience un peu plus large et toi de gagner un peu plus en visibilité et avoir cet effet un petit peu plus boule de neige en gros si je te prends une analogie un exemple tu prends une boule de neige au-dessus d'une piste de ski tu la balances petit à petit il y a une petite boule une fois que ça arrive en banc de la pente c'est une grosse boule mais si entre temps tu as eu un gros obstacle tu as eu un gros arbre la boule elle peut plus grossir donc en gros c'est un petit peu l'idée c'est que si tu es présent au tout début et que tu as lancé la boule de manière très forte ton post il va accélérer en termes de visibilité et si justement au tout départ tu as fait une toute piche net sur ta boule tu ne vas pas aller bien loin donc c'est un petit peu l'idée il faut vraiment l'accompagner en fait c'est pas juste hop je lance mon post et c'est fini il y a un travail d'accompagnement qui dure au moins une petite heure par contre si jamais tu n'as pas de commentaires de likes etc comment est-ce que tu peux essayer de faire pour engager les personnes à venir sur ce post parce que du même que si tu n'as pas de commentaires du coup on te verra moins sur LinkedIn parce qu'il va moins te mettre en avant est-ce que tu as quelque chose pour essayer d'engager les personnes à venir sur ton post et le commenter après tout dépend le réseau que tu as monté si tu as des personnes que tu connais bien et qui avaient justement donné leur conceptement pour que tu tu leur parles de tes contenus tu peux leur envoyer un petit lien par message privé pour leur dire que tu as pu bien un contenu qui pourrait les intéresser bien entendu l'objectif c'est pas de le faire de manière massive parce qu'après tu vas perdre l'intérêt c'est vraiment de le faire de manière chirurgicale mais après j'ai envie de te dire au départ c'est un peu normal que tu n'aies pas autant cette traction là l'objectif c'est d'être vraiment patient de persévérer et de créer vraiment des commentaires constructifs sur les contenus des autres pour que tu sois visible que les gens s'intéressent à ce que tu dis qu'ils viennent découvrir ton profil qu'ils viennent découvrir tes contenus qu'ils voient la qualité de tes contenus et qui entre guillemets s'abonne ou entre en contact avec toi qui fait que ça va développer ton réseau de manière qualitative ça va développer en gros après ta visibilité sur tes contenus de manière beaucoup plus qualitative ce qui fait que tu vas engendrer petit à petit plus d'intérêt auprès de tes contenus donc c'est là où justement on n'est pas sur du hack on est vraiment sur des fondamentaux qui est donné avant de recevoir donc si j'avais un conseil à donner notamment aux personnes qui sont plutôt à fond en recherche de likes et de commentaires parce que déjà en fait leur intérêt premier sur la plateforme il n'est pas bon c'était vraiment focus sur je veux plus de commentaires plus de likes et que c'est ça ta finalité c'est que tu n'as pas réfléchi aux bons objectifs ton positionnement il n'est pas bon et c'est qu'il y a quelque chose qui cloche il faut régler la base avant de vouloir absolument engendrer plus de likes et de commentaires et même pour aller plus loin c'est aussi se dire que avant d'avoir des likes il faut déjà en donner et du coup il faut donner du commentaire intéressant pour que les gens viennent en retour en faire aussi donc en fait pour bien reprendre ce que tu dis c'est que si on veut se lancer il faut faire les deux en parallèle c'est d'un côté écrire du contenu intéressant en espérant que les gens commencent à venir et en même temps pour les faire venir il faut aller commenter et partager des publications d'autres personnes pour que du coup eux s'intéressent à toi et finalement te rendre un petit peu à la pareille donc c'est vraiment les deux en même temps c'est pas juste dire je fais de la publication mais il faut aussi aller commenter les publications des autres ouais exactement ça fonctionne clairement différemment que sur Facebook ou sur YouTube sur YouTube plus tu vas avoir d'abonnés et de personnes qui vont appuyer sur la petite cloche et pour avoir la notification plus tu vas être tu vas proportionnellement être visible alors que sur LinkedIn c'est clairement pas le cas c'est si t'as pas d'interaction régulière avec les gens bah tu seras pas visible et si tu apportes pas du contenu de la qualité pour les autres c'est pareil tu gagneras pas en visibilité et en crédibilité c'est là où justement le fonctionnement est différent d'accord si t'avais du coup trois conseils à donner comme ça pour quelqu'un qui sente et qui dit bah j'ai envie d'aller sur LinkedIn par exemple qu'est-ce que tu pourrais être ? les trois conseils que je leur donnerais en plus de ce que je t'avais dit tout à l'heure par rapport au positionnement et à ce que c'est que le social selling c'est de bien être à l'écoute de son client idéal typiquement si tu sais ce qu'il ressent si tu sais quels sont ses désirs ses rêves quels sont ses préoccupations ses blocages etc ça va te permettre justement d'avoir davantage d'idées sur ce que tu veux raconter ça va te permettre justement d'apporter des réponses à ces questionnements et ça va te permettre justement de proposer des contenus qui ont plus d'impact en plus de ça c'est également de se dire ok moi qui je suis si tu sais plus ou moins qui tu es que tu as fait une introspection de toi-même que justement tu es en phase avec ce que tu écris tu n'as pas perdu du jugement des autres et que tu as envie de partager du contenu avec ta personnalité avec ta voix qui est à toi tes couleurs tes expressions c'est ça qui va être beaucoup plus intéressant et qui font que les gens vont se connecter à toi parce qu'ils vont se connecter à une personne ils vont se connecter à un humain ils ne vont pas se connecter à une personne qui balance juste un conseil de manière plat et impersonnelle donc c'est vraiment écrire avec sa personnalité à ce moment-là bon ça c'est le deuxième conseil que je donnerais le troisième c'est quand tu écris du contenu c'est c'est de passer beaucoup de temps aussi à travailler sur l'accroche parce qu'aujourd'hui quand tu regardes tout le flot de contenu qu'il y a sur le fil d'actualité tu peux être vite fait noyé parmi l'ensemble des contenus et l'oublier c'est de se dire comment moi je peux me démarquer parmi cette masse d'informations c'est en travaillant sur l'accroche si tu arrives à avoir une accroche qui est qui est percutant qui est bien travaillée et qui qui capte de l'attention sans être trop dans le putaclic donc en gros dans dans un titre aguicheur aguicheur pour rien ouais bah du coup et finalement si c'est un titre aguicheur qui ne respecte pas sa promesse bah tu vas décevoir les personnes qui te lisent et ils vont se dire ok ça c'est encore un mec qui essaye de capter davantage d'audience uniquement pour son propre intérêt et pas pour l'intérêt du lecteur donc c'est ça et c'est vraiment travailler avec ça communiquer avec singularité et se dire bah si si jamais on a peur de 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 mettre en avant sa personnalité c'est de se dire bah quel est le pire scénario est-ce que qu'est-ce qui va vraiment t'arriver si si tu si tu mets en avant tu distilles un peu plus ta personnalité si tu mets en avant plus tes opinions si t'es un peu plus clivant quel est le pire scénario et généralement quand on réfléchit à ça on se dit que bah c'est c'est pas grave en soi c'est 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 justement l'inverse c'est que en étant clivant bah tu vas pas tu vas peut-être justement agacer certains qui partagent pas ta vision et tes valeurs mais tu vas rassembler des personnes qui sont totalement connectées avec ce que tu dis et et ça sera encore plus plaisant parce que tu vas avoir des discussions qui sont plus profondes et surtout tu vas pouvoir aussi attirer ton client idéal qui lui a pris conscience de son expertise et également qui partage ta vision qui partage tes valeurs et ça sera encore beaucoup plus trippant voire jouissif de travailler avec un client idéal qui partage tout ça et qui est en accord avec ce que tu fais et ce que tu es du coup la relation avec ce client sera beaucoup plus fluide plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément en accord avec ce que tu dis bah il va falloir que tu je crois que tu essaies de convaincre sur tes actions etc là s'il est en empati avec toi et que tu l'aies aussi bah du coup la relation va être plus facile il va te faire confiance et donc du coup tu pourras travailler plus profondément comme tu disais ouais exactement ouais tout à fait alors tu parlais d'un titre accrocheur du coup ça il faut aussi penser à l'écriture dont tu parlais qui doit inciter tu mets aussi en avant la méthode AIDA est-ce que tu peux en dire quelques mots sur la méthode AIDA ou sur ma manière d'écrire sur l'écriture perversive sur les deux les deux alors déjà pour grossir un petit peu le truc l'écriture persuasive c'est entre guillemets l'art de persuader ton client idéal à travailler avec toi en te connectant avec ses émotions en te connectant à ses émotions avec empathie et en étant toi-même donc ce que j'expliquais déjà un petit peu tout à l'heure en gros c'est que tous les jours ton client il va lire beaucoup d'articles il va regarder un tas de vidéos il va surfer sur les réseaux sociaux il va écouter des podcasts il va lire pas mal d'emails etc il va être soumis à un tas de publicités et tout et ton outil c'est de te dire comment toi tu peux capter son attention et te démarquer de tes concurrents donc c'est là où il faut vraiment être très très différent et se dire qu'il faut savoir persuader et pas manipuler déjà c'est la première phase parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui le font de manière mal droite mais manipuler c'est vraiment jouer avec les émotions contrairement à se connecter avec les émotions donc c'est là où il faut justement avoir de l'empathie et comprendre ce que ressent ton client sans pour autant en jouer pour atteindre toi ton objectif et servir tes intérêts personnels je vois souvent beaucoup de personnes qui font un petit peu l'amalgame entre l'influence et la manipulation où justement c'est pas tant l'outil qui est mal c'est ce qu'on en fait typiquement si je te donne un tournevis parce que t'en as besoin pour monter un meuble le tournevis va te servir à juste visser une vis dans un meuble et t'aider à monter le meuble mais à l'inverse si je te donne et que tu me dis que c'est pour faire un meuble liqueur que t'es un psychopathe et que tu t'en sers pour me tuer tu vois finalement l'outil à la base il est là pour t'aider il est pas là pour faire du mal mais si c'est mis dans les mains de mauvaises personnes ça peut faire des dégâts c'est un petit peu pareil pour la persuasion donc l'écriture persuasible c'est-à-dire que tu peux écrire en te connectant aux émotions des gens avec empathie il y en a qui vont s'en servir pour manipuler les émotions c'est là où il faut faire la petite différence bref petite parenthèse à part pour capter aussi l'intention de ton audience et de démarquer tes concurrents c'est écrire comme je disais tout à l'heure avec ta personnalité donc tu peux le faire en utilisant des analogies qui sont uniques typiquement il y a quelques semaines j'avais publié un post qui parlait des hacks et je disais que les hacks c'est un petit peu comme les roulettes sur un vélo au départ t'as le gamin il a ses roulettes il a pris confiance il va super vite et le jour au lendemain son papa il enlève les roulettes et puis le gamin il tombe parce que du coup il a été habitué à avoir cette aide cette aide ouais et que sur la ligne c'est pareil si tu n'utilises que les hacks et que tu n'as pas appris à créer du contenu qui soit vraiment émotionnel du contenu qui soit impactant du contenu qui fasse vibrer et ressentir l'émotion aux personnes qui te lisent bah c'est pareil si du jour au lendemain l'algorithme change tout et que tes contenus sont plus visibles bah tes hacks ne te serviront plus à rien et tu vas te retrouver un petit peu dans l'embarras parce que tu ne sauras pas comment te démarquer des autres par ta personnalité par ton écriture par ton empathique etc donc c'est là où j'en remets aussi où il faut savoir raconter des histoires et créer une tension tension émotionnelle dans tes contenus typiquement en exemple j'aime bien utiliser ce qu'on appelle l'inmediares c'est à dire commencer l'histoire par le milieu c'est une technique qui est puisée dans l'écriture et notamment qui a été dont Georges Lucas de Star Wars donc on en parlait aussi récemment dans un contenu ça en est servi pour créer ses films donc il n'a pas commencé par l'épisode 1 il a commencé par l'épisode 4 si tu ne me trompes pas le 4 c'est ça ouais par le 4 donc voilà il a commencé vraiment au milieu de l'histoire parce que l'objectif c'est vraiment de faire entrer directement ton lecteur ton spectateur en plein milieu de l'action ou en plein milieu d'une conversation et bien ça tu peux l'appliquer sur LinkedIn donc typiquement au lieu de commencer ton histoire du début tu peux très bien commencer ton histoire par le milieu et si par exemple tu avais une conversation entre deux personnes l'idée c'est de se dire bah voilà tu vas inviter ton lecteur à ta table en plein milieu de la conversation et là tu peux commencer ton post LinkedIn par des guillemets pour dire par exemple tu dois prospecter en gros c'est à dire que là on est rentré dans une conversation avec une personne qui dit à l'autre bah tu dois prospecter et après bah tu déroules le suite du récit pour dire est-ce que oui est-ce que non tu dois le faire quel est ton point de vue etc donc ça te permet d'attirer l'attention et de la garder jusqu'au bout avec la suite du récit on se rend compte aussi sur YouTube il y a aussi pas mal de vidéos qui commencent par un petit extrait de ce qui se passe dans la vidéo et après hop on revient au début et les gens se présentent etc c'est ça c'est pour capter l'attention de dire bah voilà ce dont on va parler si ça vous intéresse on va regarder la suite ouais exactement bah ça fonctionne ouais comme tu le dis pareil en vidéo en fait dans tous les domaines c'est ça fonctionne plutôt bien comme 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 style comme technique d'écriture après il y en a il y en a d'autres mais en tout cas celle-ci est plutôt intéressante ou à utiliser même sur un posting digne de 1300 caractères c'est plutôt pas mal de pouvoir raconter des petites histoires courtes et puis dans d'apporter un enseignement ou un conseil à la fin du poste d'accord et du coup pour revenir après à la méthode AIDA la structuration de cette écriture persuasive c'est qu'on va avoir différents blocs qu'il faut respecter parce que du coup ça va amener le spectateur le lecteur à une action que toi tu veux lui faire faire ouais exactement bah ça ça suit j'ai envie de te dire la compréhension du cerveau humain c'est à dire que l'humain enfin le cerveau humain fonctionne d'une certaine manière où il va enregistrer l'information dans une certaine logique et la structure AIDA en gros elle va suivre cette logique c'est à dire qu'on va au départ capter l'attention donc le A développer l'intérêt donc le I donc c'est à dire développer l'intérêt en captant l'attention avec par exemple en évoquant un problème en 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 faisant visualiser à ton prospect quels sont comment il visualise son problème etc le D c'est le désir donc comment faire ressentir le désir et montrer quelle serait la situation de ton client idéal une fois le problème résolu et le dernier A c'est l'action donc en gros comment faire passer ton client idéal à l'action une fois qu'il est au bout de cette aventure de cette histoire là dans cette structure d'accord donc du coup pour revenir à ce que les postes que tu as met sur LinkedIn l'idéal c'est de toujours faire un appel à l'action à la fin de son post quel qu'il soit ça peut être du partage ça peut être d'aller sur un site internet etc qu'est-ce que tu peux conseiller ouais après c'est là où il faut prononcer un peu du recul c'est-à-dire il ne faut pas uniquement se dire je publie un contenu sur LinkedIn et il faut répartiment que je fais un appel à l'action direct vers une off ou quoi que ce soit l'appel à l'action en fait il peut prendre plusieurs styles c'est-à-dire tu peux très bien inviter les gens à converser avec toi en commentaire en leur posant une question à la fin de ton contenu donc ça c'est aussi un appel considéré comme un appel à l'action tu peux bien évidemment aussi publier un lien qui va renvoyer vers une ressource supplémentaire ça peut être vers un article de blog complet ça peut être vers une vidéo ça peut être je ne sais pas moi vers aussi vers ta newsletter donc là c'est un appel à l'action qui est un peu plus fort et si dans certains cas ce sont des publications type événements type billetterie donc là tu peux très bien renvoyer les gens vers l'achat d'un billet etc voilà donc il y a plusieurs manières de pouvoir faire un appel à l'action donc tout dépend de l'objectif de ton poste et est-ce que cet objectif là de ton poste répond à ton objectif global et est-ce que voilà dans chaque poste tu as au moins apporté la valeur parce que si tu publies un appel à l'action à la fin de ton contenu alors que le contenu il sert plutôt à ton intérêt qui va servir à ton lecteur l'appel à l'action n'aura pas de sens il ne sera pas fort et personne n'ira cliquer dessus parce que tu ne leur as rien apporté en fait les gens sont on est tous plus ou moins égoïstes et on s'intéresse à nos problèmes et on n'a pas nécessairement trop envie de s'intéresser aux problèmes des autres donc c'est là où justement quand tu crées du contenu si tu t'intéresses aux problèmes des autres tu vas réussir et être empathique vraiment empathique et pas juste empathique pour servir tes intérêts encore une fois là ça te permet d'être beaucoup plus percutant d'accord donc c'est vrai que en fait toute la conversation qu'on a depuis tout à l'heure c'est vraiment remettre l'humain au coeur des échanges et se dire que toutes les actions qu'on a dans le digital en fait derrière il faut se dire que derrière l'ordinateur c'est un humain qui va lire ses photos c'est un humain qui va lire ses vidéos et finalement il ne faut pas dire j'écris pour Google pour l'algorithme plutôt qu'est-ce que j'apporte vraiment à un humain et moi en tant qu'humain aussi du coup c'est vraiment la parole de deux personnes la conversation que tu peux amener avec ton audience ton client idéal etc. Ouais exactement en gros c'est à chaque fois la question que je pose aussi à mes clients c'est de se dire quand vous vous lisez un contenu qu'est-ce que vous aimeriez lire comme contenu est-ce que ce style de contenu là que vous avez écrit c'est quelque chose que vous aimeriez lire et en prenant du recul et en toute honnêteté s'ils me disent ouais mais non c'est quand même un peu léger là je sens que c'est un petit peu trop agressif etc. ou j'ai pas appris grand chose ça veut dire que finalement faut pas publier ce contenu là ça veut dire que ça va pas intéresser ton client idéal et que finalement ça sert plus ton intérêt que ça lui sert à lui donc c'est un petit peu ce recul qu'il faut avoir sur ses contenus à mon sens pas uniquement sur LinkedIn mais de manière globale je pense ça sert pour l'ensemble des plateformes alors là on arrive à la fin de l'interview est-ce que tu aurais sur quoi tu te nourris est-ce que tu as des conseils sur des livres des podcasts des vidéos qu'est-ce qui fait que tu arrives continuellement à apprendre des choses et à nourrir ta réflexion alors en termes de bouquins les gens parlent toujours à peu près des mêmes sources moi j'ai bien apprécié justement je te parlais de storytelling tout à l'heure de storytelling mais de manière je parlais raconter des histoires etc donc c'est du storytelling c'est le héros au mille et un visage de Joseph Campbell je sais pas si tu l'as lu mais en tout cas ce bouquin là te permet de passer une histoire en un temps donné et de dire que une histoire en un temps donné c'est une expérience de quelqu'un qui a un problème qui lutte contre ce problème et qui règle ce problème de bonne ou de mauvaise façon c'est un petit peu la structure d'une bonne histoire donc comme on avait parlé tout à l'heure ça a inspiré notamment George Lucas pour écrire Star Wars mais ça a inspiré tous les gros blockbusters qu'on peut avoir sur hollywoodien en tout cas et puis dans un post LinkedIn c'est difficile de faire tenir une histoire bancale donc ça te permet aussi quand tu tu t'inspires un petit peu de cette structure là de supprimer tout le superflu et de conserver que les éléments indispensables à la compréhension de ton histoire surtout que tu as 1300 caractères en tout cas sur un post donc voilà ce bouquin là il est vraiment intéressant et te permet d'extrapoler de faire comprendre comment tu peux aussi l'utiliser pour créer un post LinkedIn qui soit percutant mais en termes de vidéos alors c'est pareil moi j'ai des inspirations qui sont totalement différentes tu vois typiquement j'aime pas le rap mais je suis deux vidéos qui parlent de rap enfin deux vidéos deux chaînes YouTube c'est Iconic Mag et le règlement et en fait ce qui m'intéresse c'est pas tant le fond à proprement parler c'est la manière dont c'est structuré la manière dont sont présentés les arguments la manière dont t'es construit la vidéo et ça me permet aussi de m'en inspirer moi pour faire mes propres vidéos mais également pour trouver des axes d'écriture aussi pour les posts sur LinkedIn j'essaie toujours de me dire quand je reviens dans un contenu est-ce que je pourrais m'en servir est-ce que je pourrais transposer ce que je vois sur mes contenus sur LinkedIn et également il y a une autre chaîne YouTube qui est intéressante pour justement le storytelling donc on en parlait par rapport au livre et là c'est en l'occurrence vraiment comprendre comment fonctionnent des personnages par exemple des personnages de Star Wars des personnages de Game of Thrones etc ou Harry Potter c'est la chaîne Cyplay S-Y plus loin Play P-L-I-Y qui est intéressante et je recommande aussi aller voir ce qu'ils font c'est pas forcément des chaînes que je viens de te présenter des chaînes qui font 3 millions d'abonnés mais c'est des chaînes qui méritent d'être reconnues aussi et sinon en termes de podcast on parle aussi souvent des mêmes mais j'aime bien celui d'Alexis qui est là qui parle de freelancing et où justement il y a aussi je trouve dans ses podcasts c'est des podcasts conversationnels et c'est ça qui est intéressant un petit peu ce qu'on a aujourd'hui ce qui rend on va dire l'interview intéressante voilà un petit peu mes sources d'inspiration d'accord de toute façon on remettra aussi en commentaire les différentes sources pour qu'on puisse se retrouver facilement et bien merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce premier podcast Parlons Com merci à toi d'avoir aussi délivré un peu tous tes secrets de fabrique et j'aime beaucoup ce côté humain que tu mets au coeur de tes articles au coeur de ce que tu donnes voilà merci merci Christopher Python on pourra du coup lui mettre ton lien pour te retrouver ton actualité sur ton site internet et vers les différents réseaux sociaux où tu es présent ça marche bah merci beaucoup à toi Etienne pour l'interview et puis bah je te souhaite une très belle journée merci également merci salut à bientôt ciao alors bah voilà c'était ce premier podcast j'espère que vous l'avez apprécié vous pouvez le partager vous pouvez le commenter et faire en sorte qu'il soit connu sur Youtube on sera aussi également présent sur les différentes plateformes de podcast moi je vous souhaite une très très bonne journée et maintenant c'est génial de fin et maintenant c'est génial Sous-titrage ST' 501